Cet attentat a été revendiqué par l'Etat islamique et les informations dont nous disposons, dont nos services disposent, comme nos principaux partenaires indiquent en effet que c'est une entité de l'Etat islamique qui a fomenté cet attentat et la mise à exécution. Sur ce sujet, une décision qui a été prise hier en Conseil de défense que j'ai tenue avant de quitter l'Hexagone a été simple, c'est de prendre acte des décisions dont nous disposons, de voir aussi que ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ces ramifications et de ces intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Vous vous souvenez que nous l'avions réduite en début d'année. Elle avait été elle-même haussée après les attentats d'Arras. Donc c'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français. Je pense qu'en la matière, nous avons proposé aux services russes, comme nos partenaires de la région, une coopération accrue. Notre souhait est évidemment qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible les coupables et que nous continuons de lutter efficacement contre ces groupes qui se projettent dans plusieurs pays. On le voit bien, la Russie, il y a quelques mois, en Turquie. Ils ont tenté la France un peu avant. Et je pense qu'en la matière, il faut se garder de toute instrumentalisation ou déformation, mais être exigeant et efficace. C'est dans cet esprit-là que nous avançons et j'espère que la Russie fera de même. Il faut se garder de toute instrumentalisation. Il y a par ailleurs une guerre d'agression que nous avons condamnée, à laquelle nous sommes, vous le savez, profondément opposés, qui nous a conduits à prendre des sanctions contre la Russie, à soutenir l'Ukraine. Et je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de le retourner contre l'Ukraine. Monsieur le Président, vous avez toujours dit que, si nécessaire, vous parleriez à Vladimir Poutine en temps utile. Est-ce que cette actualité vous fait dire que c'est le moment de renouer, vous, les échanges avec le président russe ? Dans un premier temps, en tout cas, les contacts ont été pris à tous les niveaux, techniques et ministériels, pour pouvoir proposer notre coopération compte tenu des informations dont nos services disposent et des éléments qui peuvent être utiles aux Russes. Cela se fera à ce niveau dans un premier temps. Nous verrons l'évolution du contexte et si les jours ou semaines qui viennent le justifient.